Dernier film, Pache à poche, Katia, Scarton, Kim, voilà, je l'ai cherché, je t'ai éblouie. Wow, il me fait toujours le même effet, ce film. Bonsoir. Merci d'être là, Katia. Alors, merci à vous. Peut-être avant de, voilà, de, moi j'ai beaucoup de questions, publiques sûrement aussi, de parler de votre magnifique film, je le dis haut et fort. Merci. Peut-être, voilà, il y a eu une séance entière de court-métrage, et on s'est un tout petit peu parlé tout à l'heure, et je disais, on a, quand cette programmation a été faite, il y a une commission de sélection, on s'est retrouvés donc avec, bon, on a toujours des frustrations, mais cinq films, voilà, qu'on a décidé de garder, et on a réalisé à ce moment-là que c'était cinq films de réalisatrices. Et quand on a eu la programmation, en fait, entière du festival, on a réalisé cette année aussi qu'il y avait, en fait, neuf films de réalisatrices dans le festival. Et bien sûr, on ne les avait pas choisis parce que c'était des films de réalisatrices, ce n'est pas spécialement ni la vision, ni la thématique du festival, mais on a été très heureux quand même, on s'est dit que ça raconte quelque chose qui se passe quand même, doucement, doucement, dans le cinéma. Et donc, en votre nom à vous, puis peut-être aussi pour les autres réalisatrices des autres films, en tout cas, je voulais votre regard là-dessus et peut-être votre sentiment là-dessus. Oui, je crois que les choses évoluent. A Cannes, maintenant, il prévoit de faire 2020-50-50. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Oui, oui, ben oui, les femmes investissent le cinéma de plus en plus, heureusement, parce qu'il était temps, j'allais dire. Puis, c'est une chose qui va encore évoluer. Je pense que ce n'est pas fini, donc on est sur la bonne voie. Il faut que ça continue, oui, c'est très bien. D'autant qu'elles s'emparent de sujets, de toutes sortes de sujets. Et ça, c'est plutôt intéressant. Des sujets politiques aussi, des sujets sociaux. Et oui, c'est bien. Très souvent, d'ailleurs. Tous les films de femmes que j'ai vus toutes ces dernières années ont quand même un regard souvent sur des, effectivement, engagées. Tout à fait. Engagées sur le monde. Tout à fait. Et aussi, ce que j'ai remarqué, on l'a vu aussi dans la programmation, puis les spectateurs qui suivent le festival, il y en a depuis le début, des portraits des héroïnes, des portraits de femmes magnifiques et ton film en est l'exemple. Donc moi, j'avais envie peut-être de commencer juste quelques mots sur ton parcours avant d'arriver à l'envie de cette histoire. Oui. Alors, moi, au départ, je suis comédienne. En fait, je viens du théâtre, je suis metteur en scène. Et puis, je suis arrivée au cinéma assez tard. En fait, j'avais écrit une pièce et puis ce n'est pas devenu une pièce. On m'a dit que c'était un scénario. Donc, en fait, l'histoire, elle a commencé comme ça. Et puis, voilà, j'ai commencé à faire des films. Et un jour, j'ai été, par hasard, j'ai fait un peu de bénévolat dans la jungle de Calais. Et en fait, j'ai eu affaire à une famille afghane qui avait une bâche à poche. Mais moi, je ne savais pas ce que c'était. Et je pensais que c'était un garçon. En fait, c'est une fille. Bon, donc, je me suis fait complètement embarquer dans cette histoire. Et on m'a dit que c'était une fille. Je ne voulais pas tellement. Enfin, devant mes yeux, j'avais vraiment un garçon. Donc, j'avais un peu de mal à y croire. Et puis, petit à petit, on m'a expliqué. Et ensuite, je me suis intéressée à cette histoire. Comme je m'intéresse beaucoup à la condition des femmes dans le monde. Alors, ça m'a d'autant plus intéressée. Et voilà comment je suis arrivée à écrire ce scénario, à m'intéresser à cette thématique-là. Ensuite, bien sûr, je me suis documentée. Et puis, j'ai travaillé aussi avec des Afghans. Ils sont tous afghans dans le film. Mais surtout avec Ali Azara, qui est un réalisateur afghan. En fait, ma plus grande inquiétude, c'était d'être caricaturale. Donc, je voulais vraiment être au plus près des choses et de la vérité des choses. Donc, voilà, Ali. Moi, je ne parle pas d'Ari. Je te rassure, ce n'est pas le cas. Donc, comme je ne parle pas d'Ari, il me fallait quelqu'un sur le plateau qui puisse parler avec les acteurs. Puisque la petite jeune fille qui joue la bâche à poche, on a fait un casting très long pour la trouver parce qu'il fallait une jeune fille qui parle d'Ari, qui ressemble à un garçon, qui puisse jouer, etc. Donc, au final, on l'a trouvée en Angleterre. Et puis, les autres comédiens sont des comédiens de chez Mnouchkine, au soleil. Notamment celui qui joue le père. Et puis, Marina Golbaari, qui, bien sûr... Alors, Marina, c'est toute une... C'est la mère. Oui, c'est la mère. C'est toute une aventure. Parce que Marina, elle a fait les films de Sidi Barmak. Et en fait, c'était une star en Afghanistan. Et puis, il y a cinq ans, elle est venue... On l'a invitée dans un festival et on l'a vue sans voile sur Internet. En fait, on lui a mis une bombe dans son jardin. Donc, on lui a conseillé de rester ici. Maintenant, elle est réfugiée politique à Paris avec son mari. Voilà. Alors, elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle est magnifique. Et il faut quand même dire que c'est une ancienne bâche à poche. C'est une... Alors, justement, moi, je voulais un peu plus de... Ça, c'est un truc incroyable. Moi, je ne le savais pas, en fait, au départ. Alors, justement, j'avais... Après, on ouvrira, bien sûr, avec vous, l'échange. Moi, j'avais vraiment... Je veux en savoir plus. Alors, j'ai découvert, bien sûr, à travers ton film. Je ne savais pas... Alors, bâche à poche, exactement. Qu'est-ce qu'est la tradition ? Qu'est-ce qu'est... Alors, la tradition des bâches à poche, mais c'est... En fait, c'est dans les familles quand on n'a pas de garçons et qu'en général, les femmes en Afghanistan ont du mal à sortir seules. Il faut un homme. Donc, quand le père travaille, il n'y a personne. S'il n'y a que des filles à la maison, ça pose un problème. Donc, on en prend une, des filles. Alors, ce n'est pas très clair. Des fois, c'est l'aînée. Des fois, c'est la plus jeune. Ça, je n'ai pas réussi vraiment à savoir. En tout cas, on l'habille en garçon jusqu'à l'adolescence. Elle travaille avec le père. Et puis, quand elle devient une femme, on l'habille en femme et on la marie. Donc, ce qui crée évidemment des problèmes énormes puisqu'elle n'a pas été éduquée comme une fille. Elle ne sait rien faire de ce que devrait savoir faire une femme en Afghanistan. Et puis, elles sont mariées très jeunes. Donc, à 16 ans, 15 ans, 16 ans, même peut-être des fois avant. Donc, ça pose évidemment des problèmes. Voilà. Il y a quelques années, il y a eu une délégation en France, à Paris, de bâche à poche, qui sont venues, je crois qu'il y a 5 ans. Et puis, il y a une des jeunes femmes qui n'a pas voulu rentrer. En fait, maintenant, elle est en Allemagne. Voilà. Alors, il y a des micros. Enfin, des jeunes femmes qui étaient un homme, en fait. Qui étaient. À l'origine, oui. Alors, voilà. Si vous avez, il y a des micros qui peuvent venir à vous, vous pouvez lever la main. Si vous avez, voilà, une question ou juste une réflexion ou juste l'envie de dire quelque chose sur le film. Voilà. Est-ce que pour l'instant, il y a... Alors, on continue, toutes les deux ? Oui, pas de souci. N'hésitez pas. Oui, oui, ça va. Mais en même temps, je crois qu'il y a l'écoute aussi. Je dis toujours, voilà. Il y a une... Alors, une chose au niveau... C'est un vrai film de cinéma. Parce que c'est pour moi une vraie fiction. Avec une tension. Avec, voilà, en ce sens que tu as eu envie de vraiment nous raconter une histoire. Oui, tout à fait. Tu peux me détromper si... Non, 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 moi, je voulais faire un film de fiction. Vraiment, voilà. Et en même temps, tu es, comme tu disais, au plus près. Oui. Alors, comment ce tournage a pu se faire ? Comment pouvoir, en même temps, amener cette lumière qu'il y a dans le film aussi, cette esthétique ? Parce qu'il y a un esthétisme dans le film magnifique. Il y a une lumière, il y a un travail. Et en même temps, une réalité. Et tout ça est pour eux. Et totalement fluide. On sent, je pense, voilà, que tout est tourné, bien sûr. Alors, comment tout ça a été possible ? C'est-à-dire que moi, j'avais une volonté au départ, c'était de ne pas remettre les gens dans la boue dans laquelle je les avais vus. Ça, c'était vraiment mon premier leitmotiv. C'est-à-dire qu'on a fait tellement de reportages sur Calais, sur le camp, etc., qui étaient des reportages plutôt documentaires, journalistiques. Et je voulais faire de mes personnages, des vrais personnages. Et je voulais qu'ils soient beaux. Et je voulais en faire des héros. Donc, ça, c'était vraiment mon souhait le plus grand. Et on a eu beaucoup de chance parce que quand on a tourné à Calais, le ciel, on le voit dans le film, était d'un bleu magnifique. Et donc, en fait, ça a fonctionné. Ce que je cherchais, je l'ai eu en termes de lumière. Et ça, c'était une belle chose, vraiment. Voilà. Là, il y a un petit peu de miracle. Oui, il y a le miracle qui s'est produit. Un petit peu du miracle du moment. Parce qu'il aurait pu pleuvoir. Et ça aurait été un autre film. On n'aurait pas pu reporter le tournage. Il aurait pu pleuvoir. Il aurait pu faire très mauvais temps. À Calais, quand il pleut, il y a de la boue partout. Les gens sont dans la boue jusqu'aux genoux. Et là, ce n'était pas le cas. Donc, on a eu de la chance. Et en fait, l'image était un petit peu comme je l'avais rêvé. Donc, c'est bien. Parfois, il y a le dieu du cinéma qui nous regarde un peu. Voilà. L'ange de la création. Voilà. Le dieu du cinéma. Est-ce que parmi vous, il y a... Oui. Alors, juste le micro, c'est pour que tout le monde vous entende. Devant nous comprendre que vous avez tourné sur une seule journée. Non, non. On a tourné d'abord quatre jours. Et ensuite, cinq jours. On a tourné quatre jours tous les plans dans le camp. Et ensuite, j'ai appris que Hollande allait démolir la jungle. Donc, je n'avais plus de décor. Alors, on a reconstruit une partie du décor à Dunkerque, sur la plage de Dunkerque. Enfin, près de la plage de Dunkerque. Donc, en fait, tous les plans que vous voyez ou vous voyez là, tous les plans extérieurs, c'est les plans de jungle. Et les plans intérieurs de tente, c'est une reconstruction à Dunkerque. Puisqu'entre-temps, on a eu un peu... J'étais un peu paniquée, puisque je n'avais plus du tout de décor. C'est très peu quand même. On s'est précipité juste avant qu'ils démolissent tout. Parce qu'en fait, on n'y croyait pas. Parce qu'il y avait eu déjà une première tentative, quelques années avant, de démolir la jungle. Et en fait, ils s'étaient arrêtés. Ça, c'est une anecdote aussi qui... En fait, quand on rentre dans la jungle, la première chose qu'on voit, c'est une école et ensuite une église. Et donc, quand ils sont arrivés la première fois, la police s'est arrêtée à l'école. Et ils ont dit, on ne va pas plus loin. Et en fait, ils ont contourné l'école et ils se sont arrêtés à l'église, qui était une église chrétienne. Et ils se sont dit, on ne va pas plus loin. D'où en fait le fait qu'on avait une école, un no man's land, une église, le no man's land, et puis le début de la jungle. Et donc, la dernière fois, en 2016, ils ont bien tout démoli. Et on n'y croyait pas, parce qu'on s'est dit, ils vont faire la même chose. Ils vont arriver, ils vont voir l'école, ils vont s'arrêter. Et puis en fait, non, ils ne se sont pas arrêtés. Oui, pardon, je t'ai coupé, mais c'est très court, quand on voit le résultat, la qualité du film, l'aboutissement du film, pour moi. Enfin, pas que pour moi. Mais c'est très, très peu de journées de tournage. Oui, c'est peu. Dans la jungle, on ne pouvait pas s'attarder. Vraiment, on ne pouvait pas. On était en équipe réduite. Il y avait un, deux, trois, quatre, cinq. On était cinq en équipe réduite. Et puis après, en équipe plus conséquente, à Dunkerque, où là, on a eu les autorisations de tournage, etc. Parce que là, c'était tout à l'intérieur de la jungle. Alors, on n'avait pas besoin d'autorisation. En revanche, moi, ce que je voulais, c'est que les gens qui sont sur mes plans soient d'accord d'être filmés. Parce qu'en fait, la grande crainte, c'était d'être, de passer à l'écran, que la police les voit, puisqu'en fait, ils voulaient tous aller en Angleterre. Et donc, ils avaient très peur de ça. Donc, tous les gens qu'on voit là à l'écran sont des gens qui étaient d'accord pour être dans le film. Je ne voulais pas voler des images. Ce que je comprends qu'on puisse faire quand on est documentariste ou journaliste, à la limite, mais moi, ce n'était pas ça que je voulais faire, en fait. Comme tu disais, c'est une vraie fiction. Oui, c'est de la fiction, donc, oui. Avec aussi cette éthique, ce regard-là. Est-ce qu'il y a une autre... Oui ? Alors, moi, ce que je voulais savoir, c'est quand on va filmer dans la jungle, comme ça, on est bien entouré de plein de gens, notamment des Afghans, j'imagine. Il faut leur expliquer ce que vous faites. Et du coup, vous avez vraiment expliqué la thématique du film et quelles ont été leurs réactions. Alors, en fait, on a eu ce qu'on appelle... On a eu un Afghan qui nous a présenté dans les différents endroits où nous, on voulait filmer, parce qu'il y avait quand même 6 000 personnes. Donc, c'était immense. Le camp était séparé en ethnie, en nationalité, etc. Donc, moi, j'avais fait un plan de travail. Et oui, alors, la personne qui nous a, disons, le fixeur qui nous a aidé, qui nous a présenté, c'était un Afghan qui connaissait très bien le camp. Et alors, à lui, on a effectivement expliqué l'histoire et à certaines personnes aussi, mais pas à tout le monde. Non, pas à tout le monde, effectivement. Ça aurait été trop compliqué. Et puis, avec un temps resserré. Et un temps très resserré. Et en fait, il y avait une particularité, c'est que tous les plans de jour, il n'y avait pas grand monde la journée dans la jungle. Mais en fait, la nuit, c'était vraiment quelque chose de très particulier. Tout s'animait. Les boutiques, on le voit dans les plans de nuit, ça s'allumait. Les gens commençaient à vendre, aller dans, parce qu'il y avait des restaurants, aller dans les restaurants, aller dans les cafés. Enfin bon, donc, il y avait une vie nocturne très, très intense. Et ça devenait quand même assez dangereux la nuit. Alors que, puis, les gens partaient sur les camions pour essayer de monter sur les camions pour passer en Angleterre. Donc, la journée, c'était quand même relativement tranquille, disons. Alors, justement, avec ce temps très resserré, quand on a comme ça une pression de dire, j'ai quelques jours, j'ai la lumière en plus. Et est-ce que tu as eu un gros travail de préparation en amont ? Oui. En plus, tu viens du théâtre aussi. Voilà, j'ai pensé aussi, parce qu'il y a quand même dans le théâtre aussi, ce goût pour... Après, voilà, ça dépend des réalisateurs, ça dépend des réalisatrices, mais voilà, quel a été le travail, du coup ? Moi, j'ai beaucoup préparé mes plans en amont, comme je le fais toujours d'ailleurs. Et surtout, j'ai répété. J'ai beaucoup, beaucoup répété avec les acteurs, parce que je savais que quand on arriverait sur le set, on n'aurait pas le temps de travailler. Donc, j'ai beaucoup répété en amont. Mais comme c'est des acteurs qui viennent du théâtre aussi, de chez Mnouchkine, pour la plupart, bon, oui, ça n'a pas été quelque chose d'étrange pour eux, quoi. Alors, c'est le deuxième film, Nicolas Bécart est dans la salle, qu'à Bollywood. Tu me disais tout à l'heure que tu avais beaucoup, beaucoup envie de voir ce film. Oui, c'est ça, oui, je parlais avec Nicolas tout à l'heure. Et là, enfin, voilà, il y a deux comédiens dans le film, Nicole, elle nous disait qu'ils sont chez Mnouchkine maintenant, depuis. Et voilà, ça ne peut qu'inciter tout le monde à aller voir des pièces d'Ariane Mnouchkine, quand même. Parce que... Donc, du coup, sur le... Moi, j'ai une petite question, à moins que, voilà, priorité. Est-ce qu'il y a une réaction, une envie dans la salle ? Alors... Oui. Je veux juste rajouter, pour le public qui n'est peut-être pas au courant, qu'il y a l'inverse qui existe aussi, où, en Afghanistan, les petits garçons sont déguisés aussi en filles, et on les fait danser. C'est un peu le même délire, mais inversé. Et c'est pas les batches à poche, mais les batches à base. Et on en parlait du film qu'on avait... Il y a eu un film, d'ailleurs. Voilà, on a reçu, Shabnam Zariab, ça me revient. Tu vois, là, on l'a reçu il y a deux ans. Shabnam et le magnifique bruit au bruit des clochettes. C'est un très joli film, oui. Oui, très, très joli film. Voilà. Oui, moi, j'avais une question, s'il n'y a pas d'autres... Merci, Nicolas, pour la précision, sur la direction d'acteur. Parce que, pour moi, il y a une qualité de travail, de direction magnifique dans le film. Et pareil, avec un laps de temps très court, comment tu as travaillé ? Est-ce que tu es pas... C'était très écrit au départ. Oui, c'était très écrit. Voilà. Et après, comment tu as travaillé avec eux ? Comment... Alors, bon, il y a des comédiennes... Voilà, des comédiens confirmés, mais surtout aussi pour la jeune actrice. Oui. Oui, alors, Sarah, qui joue la jeune bâche à poche, ça a été une chance aussi de la trouver. Parce que quand on a cherché beaucoup, on a fait tout un casting en France, on n'a rien trouvé. Après, Ali Azara, qui travaille avec moi, il a activé ses réseaux. En fait, c'est grâce à lui que je l'ai trouvé, parce qu'il a activé ses réseaux en Angleterre. Puisque, en fait, les Afghans ont des réseaux. Ils restent en contact, ceux qui sont un peu partout en Europe. Et ça a été une évidence, en fait, pour elle et pour moi. Et je pense que Sarah était vraiment... C'était le personnage. C'était vraiment pas évident, parce que trouver une jeune fille qui puisse jouer un garçon, qu'on y croit, que ce soit pas artificiel, qu'elle fasse pas le garçon, etc. C'est vraiment... Et elle est rentrée dans l'histoire tout de suite, en fait. Alors, ses parents, ils habitent à Londres. Sa maman est scientifique, c'est médecin. Et là, elle s'est tellement donné corps et âme dans ce film. Voilà. C'était très beau à voir. Et son rapport, justement, aussi avec les personnes qui étaient dans la jungle. qui passent à ça aussi, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi là-dessus. D'être confrontée comme ça, à travers la fiction, à une réalité qui est là, qui est dans le film aussi, qu'à Hollywood. Et comment ça a été vécu par... Ça a été bien vécu. Alors là aussi, on a répété. Parce que, par exemple, la scène où ils s'échangent l'argent, où ils parlent, qu'ils vont partir, etc. Là, c'est vraiment des gens de la jungle, qu'on a castés dans la jungle. Et j'ai beaucoup répété avec eux, avec les acteurs. Ça n'a pas été une chose facile. Et en même temps, ça s'est fait. Voilà. Parce que Aziz, qui joue le père, il est passé par Sangat. Donc, ils connaissaient très, très bien la chose. Bien sûr, Marina a eu une vie très, très difficile. D'abord, elle a eu, au départ, une vie de bâche à poche, quand même. Puisque c'est Sidi Barmak qui l'a trouvée dans la rue quand elle avait 7 ans, je crois, 10 ans. Et qui a fait Osama, que vous avez peut-être vu, mais qui est un très beau film tourné à Kaboul, où elle joue une petite bâche à poche. Mais c'est un film qui date de 20 ans. Et elle a eu une vie très difficile parce qu'elle vient vraiment de la rue. Ensuite, elle a été actrice. Elle a été une actrice adulée. Et puis, elle est surtout... C'est un exemple pour toutes les femmes afghanes, Marina. Donc, elle fait très attention à se montrer sous son meilleur jour, à montrer une image de la femme la plus positive possible. Elle est très, très sensible à ça parce qu'elle sait que les femmes en Afghanistan vont la regarder et qu'elle est un exemple. Donc, c'était vraiment intéressant aussi de travailler avec ces acteurs-là qui ont aussi ce regard-là sur leur travail et sur le travail de l'autre. Et ce vécu-là aussi. Et ce vécu-là, oui. D'autant qu'elle venait d'avoir un bébé. Le petit bébé, c'est son bébé qu'on voit dans le film. Voilà. Est-ce qu'il y a... Les regards sont... On continue alors ? Il y a... Ouais, je crois que... On nous écoute. C'est passionnant de t'écouter. Donc, on va continuer à t'écouter. La place de la femme, justement, dans ce film, elle est au centre. C'est assez fort aussi. Et c'est ce qu'on peut tant... Alors ça, c'est le format court. La magie du format court. Quand... Voilà. C'est des vrais films, je le dis toujours. C'est des vraies oeuvres. Et la difficulté, dans un format comme ça, de l'avancée de l'histoire, et finalement... Alors, je ne sais plus le film, combien il fait exactement ? Il fait 20 minutes. 20, 19, exactement. En 19 minutes, voilà, raconter une histoire et avoir cette évolution du personnage qui est vraiment, voilà, factuel à travers quelque chose de très factuel, finalement. C'est... Il y a une intrigue. Il se passe quelque chose. C'est de l'action. Il y a de l'action tout le temps. Il y a tout d'un coup ce personnage qui se transforme. Et puis, et on voit, elle, ses aspirations avec cette dernière scène. Alors, une chose, justement, cette trajectoire, déjà cinématographiquement, alors peut-être, c'est toujours des interprétations personnelles, mais j'ai trouvé que tu avais cette manière de filmer. Et là, en le revoyant, j'ai l'impression que c'est vallonné. Alors, il y a ce plan magnifique qui descend, comme ça, dans la jungle. Et à la fin, elle monte par moments. Elle est au-dessus de... Alors, je ne sais pas. Mais oui, en fait, j'avais dans l'idée que la caméra allait suivre mon personnage de dos tout le long, en fait. J'avais dans l'idée qu'on serait tout le temps avec elle et que c'est par son regard à elle qu'on verrait la jungle, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on est derrière. Et que c'était elle qui nous faisait découvrir son territoire, on va dire. Oui, elle nous fait vraiment rentrer... C'est vrai que la jungle, c'était assez vallonnée. Il y avait... Et puis, ce plan tout en haut, là, quand elle surplombe la jungle, qui, moi, m'avait... Quand je l'ai vue pour de vrai, disons, enfin, c'est-à-dire qu'un soir, on s'est trouvé là quand on faisait des repérages, on était sur cette colline. Et alors, il y a tous les appels à la prière parce qu'il y avait trois mosquées qui se mettent en route en même temps. Les grandes mosquées qui sont avec des micros, les petites mosquées qui sont avec... qui... à voix nue et à l'appel à la prière et avec le soleil qui descend et en fond l'autoroute, ça m'a fait un effet mais incroyable en fait. C'est une chose inimaginable parce qu'on ne sait même plus où on est. On n'est pas en France, on n'est pas... C'est un total no man's land avec plein de gens différents et il y a quelque chose d'extraordinaire dans le vrai sens du terme. D'ailleurs, moi, j'y suis retournée après et maintenant, c'est un terrain vague et je ne sais pas, j'ai eu un... ça m'a presque fait pleurer. Parce que, en fait, ce qu'on voyait dans cette jungle, c'est que chaque fois, même si les gens sont vraiment dans la mouise, la plus totale, il y a toujours quelque chose qui renaît qui fait qu'on construit, qu'on... on construit sa maison, on reconstruit son métier, on reconstruit sa famille et ça, pour moi, c'était vraiment l'image de... Voilà, tout d'un coup, je voyais ça et je trouvais ça vraiment extraordinaire au-delà du fait que c'est des conditions très dures et tout ça, bien sûr, mais... Je trouve ça... Les beautés du film, c'est comme tu dis, je voulais qu'il soit beau. Ouais. Donc, on est quand même très près du vrai et en même temps, c'est la beauté du film aussi. Cet intérieur, c'est deux scènes comme ça qui passent... Alors, je crois qu'il y a un plan dans un sens simple, un plan dans l'autre, dans la famille qui dort, qui est finalement une... En même temps, voilà, cette promiscuité, cette... A même le sol et en même temps, cette... Elle est belle. C'est la famille, elle est ensemble et ça, ça nous suit tout le film, je trouve. Et enfin... Donc, peut-être, c'est vraiment une chose et je comprends vraiment la police quand ils sont arrivés devant l'école et qu'ils ont reculé parce que démolir ça, je ne sais pas. Enfin, c'est inimaginable parce que c'était tellement structuré. Ils avaient carrément fait des maisons, des restaurants et tout. C'est inimaginable de pouvoir démolir ça. enfin... Et... Alors, bien sûr, il y a toujours... On peut toujours dire oui, mais on ne peut pas les laisser là, etc. Oui, d'accord. De toute façon, maintenant, ce n'est pas mieux puisqu'ils ont été dispatchés un peu partout. mais voilà. Moi, j'ai trouvé que c'est quand même assez fou. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que l'État a démoli parce qu'il ne pouvait pas laisser faire une ville dans la ville qui devenait totalement autonome en plus. Parce qu'à la fin, en 2016, ils étaient en autonomie totale. C'est-à-dire que ça aurait pu continuer en tant que ville, tout simplement. Et je pense que ça a fait peur et qu'ils ont démoli principalement à cause de ça. Tu parles de l'école. Il y a cette inscription magnifique d'ailleurs. Ouvrir une école, c'est fermer des prisons. Ça, c'est les... Tu disais que tu avais été toi-même... Oui, ça, c'est les gens qui ont travaillé. Tous les bénévoles qui viennent aider qui ont mis tout ça en place. Tout ça en place, oui. Plus les gens qui ont beaucoup construit leurs maisons. Voilà, il y avait des parties du camp qui étaient juste avec des temps, d'autres avec des maisons plus structurées. qui ont été... Oui. Je m'attends toujours vers vous parce que... Oui. Oui, une question, puisque pour ma part, je découvre cette réalité-là. j'avais l'idée que dans la jungle de Calais, il y avait plutôt des hommes seuls. Et là, vous montrez une famille. Donc, ma question, c'est ça. Est-ce qu'il y a vraiment des familles avec des femmes, enfants, plusieurs enfants ? Et on se demande comment ils ont fait pour arriver jusque-là ? Oui. Alors, c'est une majorité d'hommes, jeunes, d'ailleurs, 20, 30 ans. Mais il y a quelques familles aussi. Il y avait des familles avec des enfants. Oui, oui, tout à fait. Après, ce qui s'est passé aussi, c'est que les femmes seules... Alors, les femmes avec enfants et hommes et femmes et pères étaient dans le camp. Et les femmes seules avec enfants, elles étaient à côté du camp, dans un bâtiment fermé, puisque comme la majorité des gens étaient des jeunes hommes, c'était quand même un peu dangereux pour elles de rester dans le camp, surtout la nuit. Donc, il les avait mises à l'abri. Mais, oui, oui, il y avait des familles... Oui, oui, tout à fait. Afghans, Irak aussi, j'en ai vu, des Syriens aussi. Oui, mais moins, moins. Des enfants, il y avait deux écoles. Donc, il y avait des enfants, bien sûr. Il dit, à un moment donné, quand tu seras parti, tu nous enverras de l'argent, nous, on garde les enfants et on les fera passer. Ce qui monte sur les camions. Oui. On les fera passer par le ferry, c'est moins dangereux. Donc, est-ce qu'il peut arriver que des enfants soient pris en charge comme ça, par d'autres familles ? Oui, tout à fait. Disons que les hommes, mais même les jeunes filles, parce que on a travaillé avec une jeune fille, là, qui tous les soirs partait pour essayer de monter sur un camion. Elle avait 14 ans. Donc, en fait, ils essayaient tous les soirs de monter sur les camions, surtout les hommes. et puis les familles, c'est plus compliqué parce que de monter sur les camions, de s'accrocher au camion, de monter à l'arrière, etc., avec des enfants, c'est quand même compliqué. Donc, il y avait des réseaux qui essayaient de faire passer les femmes et les enfants de façon un peu plus soft, on va dire. Mais c'était moins courant. Bien sûr, il y avait moins de familles. Mais quand même, quand même, on voyait passer le matin, les enfants, ils allaient à l'école. Ils allaient à l'école. Juste, moi, je tenais à vous remercier parce que vraiment, j'ai trouvé formidable. J'ai appris plein de choses ce soir et surtout, au-delà de tout, le personnage reste céleste et on voit bien que quand même, on est dans un pays où l'enfant a tous ses droits. Donc, c'est bien. C'est un beau regard, un beau film. Merci beaucoup. Oui, il y a cette phrase pour rebondir avec ce que vous dites. C'est elle aussi qu'elle a cette fin, cette fin où le ciel est à tout le monde. Donc, cette conscience aussi de ce personnage, de cette petite fille, voilà, d'être, que peut-être, il y a, voilà, il y a d'autres possibles, même si on sait le parcours. et en tout cas, c'est ta volonté pour moi, de finir le film avec quand même un espoir. Un espoir. Oui, tout à fait. Surtout que, bon, en termes d'espoir, au début, on l'habit comme un garçon puis après, on lui dit, t'es une fille, tu dois mettre le voile. Donc, on peut pas dire que l'espoir soit vraiment... C'est ça aussi, moi qui, que ce dont je voulais parler, c'est qu'au fond, on lui nie son identité de femme et puis après, on lui nie son identité de femme une deuxième fois puisque de toute façon, on lui dit, regarde par terre et mets le voile. Donc, c'était aussi ça qui m'a, qui était la chose vraiment qui m'intéressait dans l'état de bâche à poche, c'était ça, en fait. C'est-à-dire qu'à aucun moment, son identité n'est prise en compte, jamais, en fait, ni en tant que garçon ni en tant que fille, d'ailleurs. Elle est toujours sous le regard de l'autre et... Voilà, c'est ça qui, je pense, a été le leitmotiv de mon film et ce pourquoi je l'ai écrit au départ. On sent ce qu'il dit, aucun espace de liberté. Aucun espace de liberté. Non. Il y a ce mur, par contre, voilà, à la fin, qui est cinématographiquement, magnifiquement... Là, ça s'ouvre. Où elle laisse le voile et elle part vers son destin. Et cette poésie. Et c'est vrai que, voilà, parler d'un sujet comme ça, en même temps, avec cette... Tu disais, j'avais... Je voulais pas être dans une caricature. je voulais pas être... Et voilà, je trouve aussi que ce film arrive à... En même temps, pas du tout à nous éloigner de ce qui est vrai. Pas du tout à l'édulcoré. C'est ce que j'ai trouvé au contraire. Moi, je crois que je... j'ai encore plus reçu. C'est bon ? Donc, encore plus reçu. On fait signe parce qu'on me taille. Moi, je veux pas avoir la montre. Je vais être tranquille. Et merci, Jennifer. Mais, oui, du coup, de... Je sais plus, du coup, je parlais de... Ça m'a coupée. Oui, pardon. D'édulcoré le propos. Voilà, d'édulcoré le propos. D'édulcoré le propos et en même temps, au contraire, je disais que, voilà, par rapport et j'ai un grand amour aussi pour le documentaire qui est du cinéma à part entière, bien sûr. Mais, effectivement, j'ai reçu tout ça quelque part de la manière la plus forte que j'ai pu... que même les images que j'ai pu voir avant et bien sûr qu'on a... Et là, tout d'un coup, comme quoi la fiction peut être sacrément... Oui, tout à fait, peut raconter autant que le documentaire que bien sûr. Peut raconter le réel aussi. tout à fait. Donc, peut-être un dernier mot pour que je te laisse pour que tu as envie de dire pour finir cette rencontre ou sur la suite, la suite du film, peut-être la suite pour toi. Oui, alors, en fait, la suite, effectivement, c'est que... Là, je suis en train de travailler sur un film avec Alia Zara, donc, qui joue dans la première scène du film qui fait la traduction avec le flic qui est un réalisateur afghan et donc, on est en train d'écrire un long-métrage qui raconte l'histoire d'un ancien taliban. Voilà, en France. Voilà, c'est la suite, je crois, un peu logique de bâche à poche, j'ai l'impression. Tu sens que tu as encore des choses à raconter. Oui, j'ai encore des choses à explorer de ce côté-là. Oui, tout à fait. Un grand merci. Merci à vous. Merci pour ta présence, pour ce magnifique film. Merci de m'avoir écoutée. Un grand merci à vous. Voilà, on continue. Demain, je crois, à 10h30, un film russe en avant-première, L'homme qui a surpris tout le monde. Magnifique film. Donc, bonne soirée et à très vite.